Qui dit nouvelle saison dit que je ne manque pas ce rendez-vous des dernières tendances. Et donc je suis prête pour partager avec toi les dernières tendances mode coréenne pour cet hiver. Comme toujours, je n'habite pas en Corée, voilà. Donc je fais un travail journalistique, c'est-à-dire que j'observe un peu ce que les idols et les influenceuses portent et aussi en lisant des articles sur le sujet. Et ensuite, je regroupe les tendances qui me paraissent le plus pertinentes pour te les présenter. Voilà, c'est parti, cette fois-ci, maintenant pour le vrai. J'ai déjà parlé de nail art dans mes vidéos tendances précédentes, mais là, j'ai envie de préciser un petit peu parce que je vois vraiment que ça commence à vraiment sortir. Ce sont les ongles en relief. Ce sont des ongles qui sont, au lieu en fait les nail art d'être finalement tout lisse, en fait qu'il n'y ait pas de texture sur l'ongle, là on va voir que ça fait des textures. Typiquement, ça va faire du relief avec des traits de peinture, comme si on avait fait un gros trait par-dessus, mais qui lui est en relief. Donc on ne joue plus sur la 2D, on joue sur la 3D. Si ça fait sens, je ne sais pas, mais c'est arrivé petit à petit. Ça fait depuis l'été que je remarque de temps en temps quelques influenceuses coréennes qui l'ont sur leurs ongles, parce qu'elles vont en anglerie. Et ensuite, elles ont ces magnifiques nail art. Et puis là, petit à petit, j'ai vu que ça commençait vraiment à se développer et que maintenant, j'ai l'impression que sur mon Instagram, je pense que dans mon flux, je vois ça absolument tous les jours, porté par des coréennes justement. Et je me suis dit, là franchement, ça doit être dans ces tendances de cet hiver, parce que je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est hyper beau. Alors honnêtement, je ne sais pas comment tu fais ça à la maison. Je ne sais pas, ne pas me demander. Mais je trouve ça hyper beau. Et justement, ça donne une nouvelle dimension, je trouve, au nail art. Et c'est assez chouette. On a une tendance qui est absolument parfaite pour l'hiver. C'est tout ce qu'on veut. C'est quelque chose de hyper confortable, hyper tout doux et tout. J'ai nommé le pilou à poil. Alors, il y a un truc ou des savoirs. C'est que trouver les tendances et tout, alors oui, ça me prend un petit peu de temps, mais finalement, je m'en ressors encore pas trop mal. J'arrive encore facilement à démarquer en fait. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces images, de toutes ces photos qui ont été prises dans les derniers mois ? J'arrive facilement à ressortir des tendances. Le vrai problème, c'est de trouver des noms. Parce que déjà, alors avec un peu de chance, j'ai les noms anglais, mais j'essaie toujours de les mettre en français. Donc déjà de 1, là, ça ne ressemble à rien. Mais là, tu te retrouves du coup avec des trucs qui sont genre le pilou à poil quoi. Et le pilou à poil long, le pilou à poil court, à poil lisse. Voilà, donc. Ouais, c'est le plus compliqué, c'est de trouver. Genre comme avant, c'est les ongles en relief parce que j'ai rien trouvé de rôle. Donc voilà, c'est... Et donc, bah voilà, en fait, pour revenir à cette tendance-là, donc c'est une matière qu'on connaît. Donc c'est le pilou, le pilou pilou, mais c'est celui qui est doux et qui est fluffy, enfin qui est poilu quoi. Alors soit il y a quelqu'un qui en porte et t'as envie de toucher, mais faut pas faire, faut pas toucher les gens sans leur consentement. Ou que toi, genre, t'as tellement envie, t'es là, c'est trop doux et tout. Bah là, vraiment, il faut en profiter parce que c'est vraiment genre quelque chose que j'ai vu, qui s'est bien démarqué, surtout chez les influenceuses et les idols. C'est, en fait, c'est pas de la fourrure, mais c'est vraiment ce pilou à poil quoi. Et il fonctionne aussi très bien avec les couleurs justement. On en voit pas beaucoup qui sont genre noirs ou quoi, mais là c'est vraiment les couleurs et ça permet de mettre de la couleur finalement à tes tenues en hiver. Ça donne un petit côté cute et cosy justement que j'aime beaucoup. Dans la description, je te mettrai des liens vers des pièces qui peuvent correspondre à ces tendances coréennes pour cet hiver-là. Si jamais tu vas un peu aller regarder et observer ce qui se fait à ce propos. Et puis on continue et j'avais envie de mettre une couleur. Je trouve que c'est bien de pouvoir mettre une couleur sur une saison. Et là, pour cet hiver, j'ai envie de dire le vert. Et je porte du vert en l'occurrence. C'est même pas fait exprès, mais voilà. Je trouve que cette couleur-là se marie très très bien avec le blanc de l'hiver. Je sais pas si ça me fait penser genre au sapin enneigé. Je sais pas. C'est assez bien démarqué cette couleur-là. Et il y a différentes tonalités de vert. Donc ça dépend aussi un peu de comment tu te sens par rapport à porter des couleurs ou pas. Mais tu peux avoir un vert qui est très clair et très pétant. Autant tu peux avoir un vert qui se rapproche même plus de l'émeraude, par exemple comme j'ai là. Que je trouve pour moi plus simple à porter. Mais c'est vraiment par rapport aussi à comment ça va avec ton teint et tout et ce que tu aimes. Et je trouve que ça te permet en fait de vraiment bien choisir ce que tu as envie pour être dans cette tendance-là. Et aussi tu peux l'avoir justement en différentes pièces. En fait, tu pourrais le porter en sweatshirt, en robe, en pantalon, n'importe. Mais tu pourrais aussi tout autant si t'es pas genre à fond dans le vert ou quoi. L'avoir juste en casquette par exemple. Ça, ça donne aussi hyper bien. Je trouve ça pire canon. Et pour découvrir d'autres tendances et t'inspirer, j'ai une playlist avec toutes mes vidéos qui sont sur la mode coréenne. Qui sont adaptées à l'hiver. Donc franchement, je te laisse aller regarder parce que je pense que ça va t'intéresser. Ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, chalut !